Certaines personnes à qui je pardonne pas, ce qui est normal. On a voulu me prendre pour un fou, subhanallah, ils ont fini eux en psychiatrie. On a dit de moi que, parce qu'on peut pas parler avec moi, que je fumais trop de shit, que j'étais trop nerveux, j'ai... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'artiste. En effet, le chanteur vient de réagir à nouveau et cette fois, il balance. Après le reportage de Nabil Flix, l'artiste confie sans citer de nom qu'ils ont essayé de le faire passer pour un fou après cette affaire de sorcellerie. Il promet une chose, de pardonner à certaines personnes, dont M. R et C, pour ceux qui ont suivi le documentaire de Nabil Flix, soient les amis et assistants de ce dernier en particulier. Mais reste très ferme sur une certaine personne à qui ils jurent de ne jamais pardonner. Les internautes ont tous bien compris que l'artiste fait référence ici à Marwa Loud. C'est le cœur gros que l'artiste ajoute que s'il regrette une chose, c'est que son papa, paix à son âme, ne soit pas parti en connaissant la vérité. Il confie également que les jeunes doivent rester très vigilants face à ces histoires très surprenantes et certaines consommations qui portent à préjudice. On vous tiendra au jeu comme d'habitude sur la suite de l'histoire. Et pour cela, n'oubliez pas la team de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. La famille, je reçois plein, plein, plein de messages. Franchement, je voulais vraiment vous remercier pour toute votre bienveillance. Toutes vos... Sachez que moi, cette histoire s'est passée depuis très longtemps. que là, c'est ressorti parce qu'il y a un reportage, ce qui est normal. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je sortirai un petit coup d'arrosoir tout à la fin après tout ça. Parce que j'ai encore des choses. Mais tranquille. Incha'Allah khair. Merci à tous. Je ne peux pas tous vous répondre, donc je vous réponds de manière groupée. Barakallahu fikoum. Astaghfirullah. Protégez-vous. Et sachez que je ne suis pas forcément un exemple. Je ne suis pas forcément un exemple. Pour retirer un peu une conclusion un peu positive de tout ça. Parce que je vois que ça fait beaucoup, beaucoup de fitness. La fitness, c'est la division. C'est ce qu'on ne veut pas du tout. Donc, je ne veux pas que les jeunes partent en live en regardant cette histoire. Je ne veux pas qu'il y ait des mauvaises idées ou qu'il y en ait qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, je vais faire le premier pas. Moi, je vais pardonner. Je vais pardonner M. R, M. C, tout ça. Je vais pardonner. Il y a certaines personnes à qui je ne pardonne pas. Ce qui est normal. On a voulu me prendre pour un fou. Subhanallah, ils ont fini, eux, en psychiatrie. On a dit de moi que... Parce qu'on ne peut pas parler avec moi que je fumais trop de shit, que j'étais trop nerveux. J'ai arrêté au mois de février. Alhamdoulilah, tout va bien. Et je demande à tous les enfants du monde, les jeunes du monde, Inchallah, s'ils peuvent arrêter de fumer cette merde. L'alcool, le shit, tout ça. Si vous pouvez arrêter, faites un... Ensuite, je ne veux pas qu'on mette une mauvaise image sur mon pays. Le Maroc est un pays magnifique, un pays de croyants. Mashallah, avec des bonhommes et des vraies femmes. Un pays avec des mosquées magnifiques, avec des madrassas magnifiques, des imams de renom. Mashallah, je ne voudrais pas qu'on descende mon pays. Pas du tout, vraiment. Sachez que ces gens-là sont une minorité. Les Moshawid, ce qu'on appelle les sorciers, les gens vilains, comme ça, qui rentrent dans les choses vilaines, ce ne sont qu'une minorité et qui font tout de manière cachée. Mon pays est, au contraire, un pays de lumière et de hikmah. C'est un pays de sagesse et de nord, alhamdoulilah. Donc, s'il vous plaît, ne rattachez pas ces histoires-là, forcément, à mon pays. Ça aussi. Ensuite, je vous souhaite la paix sur vous. Assalamu alaykoum, sincèrement. Et puis, moi, je ne suis qu'un troubadour. Je ne fais que de la musique. Donc, pardonnez-moi, mais je vais encore sortir un album parce que c'est mon gain de pain. Et je vais sortir cet album parce que j'ai aussi des fans, une base fan, des gens qui attendent après moi. J'ai aussi des partenaires, une maison de disques avec qui je travaille depuis longtemps. J'ai aussi des gens qui travaillent avec moi et que je dois payer. Donc, je vais encore faire un petit peu de musique, encore un peu de temps. Ensuite, après ça, je disparaîtrai, intch'Allah, du paysage musical. Et comment vous dire ? Mais j'essaierai de le faire de la merde de ma manière. Et ne pas laisser de traces sales comme cette histoire. Ensuite, je vais aussi laisser les gens se défendre comme ils veulent. Que grand bien leur fassent. S'ils pensent qu'ils peuvent se défendre et qu'ils ont des arguments et qu'à la fin, me faire passer pour un monteur, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous avez à faire. Franchement, six ans que j'ai perdu de ma vie, mon père, Laramo, il est mort avec la douleur dans le cœur de ne pas avoir pu aider son fils sur des moments comme ça. Alors qu'au contraire, tous les jours, dans mes prières, je lui souhaite qu'Allah lui facilite et qu'il lui accorde le paradis. Parce qu'il ne pouvait rien y faire. On ne peut rien faire contre le mal qu'on nous veut. Malheureusement, si ce n'est des de'as et sans remettre à Dieu. Voilà, c'est l'artiste, le mec qui fait des musiques de boîte de nuit. Oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi un croyant et un croyant sincère. En tout cas, j'espère l'être jusqu'à la fin de mes jours. Alhamdoulilah. Prenez soin de vous. Ne mettez pas trop de ouest-ouest dans vos têtes. Faites juste votre protection. Remettez-vous-en à Dieu si vous croyez en Dieu. Pour les autres, essayez de faire un pas vers la lumière. Assalamualaikum. Et vous faites désolé pour la capuche. Oh Allah, c'est parce que j'ai une coupe de merde. La honte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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